Kevin, grosse désillusion, 60 points, c'est sévère, c'est lourd, très lourd à digérer, un peu sur la tête. Ouais, c'est très lourd, surtout qu'on était venu avec des intentions. Donc voilà, après on en prend 60, c'est comme ça, c'est dur, c'est très dur, surtout quand vraiment, je pense qu'on avait préparé ce match avec des intentions, on avait vraiment à cœur de venir et faire un très très bon match en tout cas ici, ça n'a pas du tout fonctionné, on prend un très gros score, maintenant c'est comme ça, il va falloir relever la tête. Ça va fonctionner 37 minutes. Ouais, ça va fonctionner 37 minutes, ouais, ouais, sauf qu'à la fin, il y en a 60. Voilà, c'est comme ça, c'est comme je dis, c'est dur, c'est très très dur, mais il va falloir qu'on relève la tête et voilà, parce qu'on a un match, on a un match important vendredi prochain à Oyonnax, voilà, il va falloir qu'on bascule complètement, alors oui, c'est clair, on a pris une danse, clairement, on a pris, on a pris une branlée, même. Voilà, donc félicitations au Bayonet et nous, on va commencer à se faire tout petit et je pense qu'il va falloir qu'on se remette fort au travail en redescendant un tout petit peu et voilà, et on savait que ça serait très compliqué et je le redis, félicitations au Bayonet, maintenant on va se concentrer sur lui. Est-ce que vous payez très cher ces 10 minutes à 13 ? J'en sais rien, si on les paye, franchement, je sais pas, là, enfin, je suis encore à chaud, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi, je sais pas. Voilà, c'est tout, ce que je sais, c'est qu'à la fin, il y a 69, on était venu avec des intentions, je répète, on a pris une danse, voilà, à nous de nous remettre en question et surtout le goulot et dès demain et sérieusement. Vous restez sur une bonne série, est-ce qu'elle s'est arrêtée cette série ou c'est un match en jour sans, c'est-à-dire qu'on va le faire s'éveiller ce match ? Ah ben, enfin, quand on se déplace et qu'on en prend 60, là on peut arrêter de parler de série, par contre c'est sûr qu'on va pas remettre non plus tout en question. C'est pas parce qu'aujourd'hui on perd ce match, on le perd sur un très très gros score qu'aujourd'hui il faut baisser la tête, tout remettre en question ce qui a été fait depuis le début de la saison. Parce que, voilà, on perd ce match aujourd'hui, c'est très dur, ça fait mal à la tête, complètement, ça fait vraiment mal à la tête. Maintenant, est-ce qu'il faut remettre en question tout ce qu'on a fait les 8 premiers matchs de la saison ? Je suis pas sûr.